Bonjour à tous, comment ça va ? Une nouvelle semaine qui commence, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Oh, il est tout beau, il est tout propre. Oh mais t'es venu comme ça aujourd'hui ? Ah ouais ? Sans manteau ni rien ? Bah... Bah t'as raison. Je vais faire un terme aujourd'hui. Jérémy, tu peux peut-être éclairer ma lanterne. Est-ce que tu sais pourquoi... Je sais pas si c'est pas ça d'huile. Ah. Est-ce que tu sais pourquoi il y avait autant de monde sur la route ce matin ? C'est la rentrée ? Alors oui. C'est la rentrée. J'ai vu plein de lycéens à vélo. Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes. Nouveau membre est présent, il fait rouge ici, il n'a pas mis de crème quand il s'est rasé. Absolument pas. Peut-être un grattement possible d'ici quelques jours. Ah, alors ça, c'est les parents de ma meuf qui m'ont donné des trucs et ils ont fait. Bah s'il y en a trop, donnez-les au boulot, ça va être cool. Donc regardez-moi ça. Pour matcher aux couleurs, j'ai pris le melon de pâle rose. Oh, mais il est dans la tenue ce matin. Eh ouais. Ça c'est combiné. Ça c'est combiné, ça c'est Famima. T'es passé Team Famima, toi, c'est dernier temps. Bah écoute, je me suis dit, vas-y, on teste un petit peu les mots. C'est un peu de la fidélité, ça quand même. Comment on est ? Eh, ouais, c'est pourquoi ? On a même pas fait exprès. Ça va ? J'ai trouvé un nouveau goût, ouais. Regarde. C'est quoi ça ? C'est un ananas. On va voir ce que ça donne. Soi, je sais ce que c'est. Et là, il est, regardez-le là. Il est comme un gamin à Noël. Tiens, vas-y, soupèse. Oh oui. Ça, c'est ce qu'on ouvre ce soir, les gars, en live. Je pense, pour vous, là, à 19h, pour nous, en France, pour nous, au Japon, midi, pour vous, là, on est à la moitié de l'ouverture, donc vous pouvez toujours venir sur Twitch. Oui, oui, là, là, on... Je crois que c'est les cartes anglaises, c'est ça ? Ouais. T'as vu, j'ai posté le... Il a fait tout un visuel et tout pour l'annonce du live et tout. J'ai oublié de le mettre. Et dimanche, à 19h, il me fait, c'est comme que tu le passes, le truc. Je vais pas juste oublier. En fait, je me suis dit, oh, il va le poster le soir chez nous pour qu'eux, ils le voient dans la journée, tu vois. Et en fait, c'est marrant, les créneaux, les bons créneaux, là, ils... C'est trop discret. T'es chez le coiffeur ? Oui. Attends, on a un truc dans le sud pour ceux qui vont chez le coiffeur. Ah, tu t'es rasé là, pardon. Hé, regardez, les gars, vous voyez pas les différences ? Si. Bah si, t'as un cuir. T'as eu du stuff, toi. Regarde ça, même dans le dos. Ah ouais, ça marche bien, ouais. Et par contre, j'ai une anecdote. Avec ça, moi, j'étais en mode racer, tu vois, j'ai pris la confiance. J'ai roulé un peu vite aujourd'hui. En gros, t'as des petits ponts à Tokyo, des fois, qui passent, t'as pas le droit de doubler sur les ponts. T'as une ligne. C'est interdit, je sais pas pourquoi. C'est... Alors, des fois, y a pas de voiture. Non, j'ai pas doublé. Mais j'étais à balle. Mais genre, vraiment à balle. Quand je dis à balle, c'était à plus de deux fois la limitation de vitesse autorisée. C'est bien, il y a un VO, c'est cool. Je dis pas combien j'étais, tu vois. J'étais à deux fois. Est-ce que tu viens à voir deux, tu vois. La 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 la. Et je vois quoi, dans mon feu rouge, je vois un motard qui arrive à balle avec les giro et tout ça. Il devait être positionné, je sais pas où. Il m'a vu passer, il a mis plein de balles, tu vois. En plus, moi, du coup, je me mets à, je sais pas, à 60 alors que c'est limité à 50, tu vois. Parce qu'après, il faut savoir, au Japon, tu vois, le flux et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Je me mets à 60, il y avait personne devant moi. Et là, je vois quoi, le motard, il ralentit à mon niveau et tout ça. Je fais, allez, je suis cuit. Et je roule encore, genre, 10 secondes. Je fais, c'est bizarre, il me demande pas de m'arrêter, il me fait pas dessiner et tout, tu vois. Donc, je me dis, bon, autant il attend quand on s'arrête. Et là, tu sais, autant ça marche différemment au Japon. Et là, je vois quoi, coup de bol, il met ça en clignot et il se barre. J'ai fait, oh, il a la goutte, le frérot. Et c'était plus que la goutte, là. Mais c'est quoi ce timing ? Ah, deuxième anecdote de la matinée. J'ai croisé le spouder sur la route, sens inverse. En fait, tu vois, c'est droit, je me regarde comme ça, je fais, et là, je vois quoi ? Un même moteur qui me regarde comme ça, et qui fait comme ça avec son casque, tu vois. Genre, je vois, il lève son casque. Du coup, je vois, je fais comme ça dans le dos, tu vois, et il me fait, hop, et il y a le spouder. Vous avez fait quoi, vous ? Bah, c'est brunlette, là, c'est ça ? Comment ça, c'est l'heure de manger ? C'est là, c'est là, c'est là. Bah, comment ça, c'est l'heure de manger ? Bah oui, je vous ai dit, maintenant qu'on est tous réunis, on peut goûter. C'est la fille qui l'a jamais réussi à choper. Alors, il y a deux trucs, il y a personnellement un truc que j'aime beaucoup, et un truc que je sens dans, que ça va. Vous allez me dire, je vous dis pas lequel est lequel, alors on a ça. Ouh, l'odeur est présente. Oh, c'est beau, regarde. Oh, mais attends, c'est un petit oiseau. Pion, pion, c'est un goût bien spécial, hein. C'est bon, mais c'est un peu... Ouais. Allez, mange le poussin, j'ai envie. Pas mal, ouais. Toi, c'est quoi, toi ? C'est un moti, c'est un yakimoti. Il y a un petit goût de cannelle, en plus. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah, je voulais en prendre. Mais t'en as un, là ? Ouais. Tu viens de mettre ça à coup là, c'est les vraies fleurs, mais c'est juste... Ah, c'est une bonne question. Tu sais, toi ? Ouais, il y a des bras, il broie les fleurs, et il y a des pétales, tout ça. Je regarde les ingrédients parce que souvent, il y a un petit peu de viande. De viande ? Ça arrive de temps en temps, il y a un petit peu de pain. Et là ? Non, il n'y en a pas. Tu aurais dû filmer la réaction. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, merde ! Il y a un petit peu de viande, il y a un grand amode. Tintintintin. Donc tu préfères le mochi ? Je préfère un large mochi, ouais. Et toi ? Si j'ai déjà pensé un, je prendrais le mochi aussi. Mochi, je pense. Et j'aime bien quand même celui-là. T'as pas goûté, tu te le gardes du coup. Je le garde pour ce midi. Ça y est, c'est l'heure de faire le récap de ces deux semaines où Benoît était en France. Donc on a encore, comme la dernière fois, pas mal bougé. En gros, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pu rencontrer Benoît, un autre Benoît, qui avait déjà travaillé sur le projet Odyssée avec nous, enfin surtout avec Benoît, notre Benoît, sur l'établissement du premier ou des premiers business plans. Cette fois, on a pu le rencontrer en physique. Donc c'est cool, ça fait grave plaisir. Et puis Benoît va continuer maintenant à nous accompagner sur les nouveaux business plans parce que le projet a beaucoup évolué depuis un an. Donc il faut refaire vraiment tout ça. Et puis surtout, grâce à lui, on a pu récupérer la première machine à sous, Sega, qui va arriver dans le musée. Donc ça, c'est trop cool. La pièce, elle est magnifique. Donc on a pu la stocker. Et puis, derrière, on va pouvoir l'exposer comme il se doit également. Déménageur de l'extrême. Bienvenue dans le musée Odyssée. Les prémices, c'est le lieu de stockage que la mairie de Bussy a mis à notre disposition. On avait déjà commencé à mettre le décor de pop-corn qui est là. Et aujourd'hui, on rentre dans une pièce d'exception. C'est Benoît qui nous la rapporte. T'as fait combien de bornes en plus ? 240. 240 bornes ? Mais c'est cool. T'es allé nous la chercher en plus à Lille et tout. Dans le Nord, de profondeur. Mais ça en valait clairement la peine de France. Certains d'entre vous reconnaissent parce que j'ai la même jargon. Ou presque, parce qu'elle est pas de la même couleur. C'est une machine à sous. De marque SEGA. Et c'est la première machine que SEGA ait jamais produite avant les consoles, dans les années 50-60. Ça vient du Japon. Et tu peux raconter l'histoire de la machine à sous ? Ah ouais, l'histoire est incroyable. Parce qu'en fait, c'est un antiquaire qu'il a récupéré auprès d'un ancien militaire qui a fait Saint-Cifre. Ce militaire s'est déplacé durant toute sa vie professionnelle à travers le monde sur plusieurs bases. Ce qui est improbable, c'est qu'il l'a récupéré sur une base américaine en Allemagne. Et donc, en fait, la base devait fermer, il devait vider les lieux et il a récupéré cette machine. Donc en fait, elle a fait un ping-pong entre le Japon, les Etats-Unis et l'Europe, l'Allemagne et enfin le Musée Odyssey. Très incroyable. Et apparemment, elle est fonctionnelle. On peut pas la tester tout de suite parce que c'est du 110 volts. Ils les ont testés avec un transport. 220. C'est ça qui est fou. Elle fonctionne en 220. Je prendrai le temps de la déballer et de vous la montrer un petit peu plus d'ici quelques temps. Parce qu'on en aura besoin lors de mon prochain voyage en France. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on va organiser une réunion avec les gens qui ont participé au projet. Que ce soit les influenceurs qui ont partagé le projet ou les gens qui ont fait des grosses donations, etc. On va se revoir bientôt pour une soirée et elle sera exposée là-bas. Peut-être fonctionnelle, peut-être pas, je sais pas. Viens, Thèves, un petit truc sympa ? Vert à moutarde. Tintin. Par exemple. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Alors, Mario. Mec, on était tous les deux. C'est un mix de compétences. Incroyable. J'avais vraiment les mêmes quand j'étais enfant. Bravo de l'avoir gardé. Moi, j'avais Tintin. Et ça, c'est pour notre projet Rémi National. C'est le même ? Je sais pas. Bah, je lui laisserai l'ouvrir alors. Merci, putain, tu régales. On va te présenter parce que les gens t'ont vu déjà sur la chaîne au moins une fois. Absolument. Une fois, oui. Ouais, vite fait, mais on va en parler calmement. Ça fait un an qu'on se connaît, qu'on échange. Et vous l'avez déjà vu rapidement passer dans les vidéos parce qu'on a travaillé ensemble à l'origine sur le business model, en fait, le business plan de la première version du projet Odyssée. Donc, à l'époque, qui était déjà quand même assez ambitieuse, mais bien plus modeste que maintenant. Et on se retrouve un an après. Donc, t'es pas juste là pour faire le facteur et apporter des machines à sous à Sega. Mais on se retrouve un an après pour justement discuter de cette évolution, reprendre le business plan. On a déjà des dossiers. Il faut qu'on les refasse, qu'on les adapte, qu'on ait des vrais chiffres. Et ça, c'est un peu ton domaine. C'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques années, accompagné des annonceurs, des marques, travailler sur des business plans, des projections financières. L'idée, effectivement, au-delà de la passion que j'ai pour le jeu vidéo et pour la culture japonaise, c'est de faire en sorte que le projet soit encore plus ambitieux. Vous l'avez mené à un endroit qui est complètement fou. Moi, pouvoir, à mon petit niveau, vous aider à amplifier le projet, c'est juste génial. J'ai bossé aussi dans le jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai travaillé sur Mass Effect, notamment. Puis, j'ai accompagné des marques comme Nintendo. Bref. Et t'es collectionneur aussi ? Je suis collectionneur, naturellement. Grand fan d'arcade. Je suis passé par la tête dans les nuages il y a très 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 longtemps, pour ceux qui se souviennent encore de ces fameuses salles. C'est l'expérience. J'avais demandé s'il y avait parmi vous des experts comptables spécialisés dans le milieu associatif. Ça y est, on a pu, avec Ludovic, sélectionner notre cabinet comptable. On a maintenant un bel accompagnement. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment un truc hyper compliqué. Et pour le coup, on se sent maintenant en sécurité. Dans la foulée, avec Ludovic et Benoît, on a également choisi un avocat spécialisé, donc sur la fiscalité aussi des associations, parce qu'on est dans un cas extrêmement complexe, où généralement les associations peuvent être exemptées de TVA. Nous, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on va avoir beaucoup d'activités qui vont « réemporter de l'argent », avec la billetterie quand le musée va être ouvert, les expos temporaires, etc. Donc en fait, on était dans une zone de flou vraiment hyper complexe, qui ne correspond pas à beaucoup d'associations. Heureusement, on a trouvé un spécialiste qui nous accompagne là-dessus, donc c'est cool. Autre nouvelle, ça y est, on a sélectionné notre cabinet d'architectes pour nous accompagner. Il s'agit du cabinet Atelier Mata. On a déjà commencé à travailler un petit peu avec eux, donc là on a fait un premier point, qui est plutôt pour être sûr qu'ils avaient bien compris notre demande, et la vision du musée qu'on souhaite avoir. Donc on est vraiment rassurés de ce qu'ils ont transcrit, et de ce qui est ressorti de ces deux premières heures de réunion. Vraiment, ça va être le feu. Donc là, d'ici 2-3 semaines à peu près, ils vont nous sortir une première version des plans, alors qu'il sera vraiment une V1 qui ne sera probablement pas satisfaisante à 100%. C'est vraiment une V1. Donc on va ensuite retravailler tout ça. Sachant que comme j'avais dit aussi, l'objectif, c'est de pouvoir déposer le permis de construire début juillet. Donc on n'a vraiment pas le temps de nuiser, comme on dit. Donc voilà, ça va aller super vite, on vous tiendra au courant aussi. Évidemment, il y a eu toute la partie eSport avec, vous l'avez probablement suivi, tout l'arc des quarts de finale et demi-finales. Donc je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, la finale aura été jouée. On connaîtra le résultat de savoir si EJC eSport sur LOL terminera premier ou deuxième. Donc ça nous a pris un petit peu de temps. C'était des supers soirées. C'était trop cool de revoir certains d'entre vous. Parce que c'est vrai qu'il y a les fidèles qui viennent aussi à toutes les join parties. Et puis découvrir des nouvelles têtes. Franchement, on a hâte de pouvoir en faire d'autres. Ça y est, on a pris 3 degrés en météo, tu mets déjà la musique d'été, genre. Comment on en parle de ça ? Parce que tu sais, vous savez très bien ce qu'il va se passer. On va en parler, ça va faire sold out. Vous pensez combien de temps ça va faire sold out ? Moi, je pense dans les deux jours. Moi, je pense demain matin et après. En vrai, ouais. Moi, je pense d'ici la fin de semaine, allez, dans les deux jours. Je sais pas de comment on parle. Regarde. Enfin, après. Il y a déjà des gens en train de cliquer, là. Des mois, des nouveaux mugs en stock. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est de l'artisanat, tu vois. Vous connaissez. Les couleurs sont différentes. J'ai un petit conseil pour les gens. Mettez pause tout de suite et allez voir. Alors, attends. J'attends. Oui, oui, oui. On a les mugs, mais on n'a pas que ça. On a aussi les petites tasses. Express aux gens. Exactement. Par contre, vous connaissez. Je reviens. D'accord. Le fameux réparé par Tristan. Celle qui était, c'est vrai. On a ça de nouveau en stock. Par contre, vous connaissez. C'est de l'artisanat. D'ailleurs, tu vois, on compare les deux. C'est même pas tout à fait les mêmes, tu vois. Ouais, la couleur et tout. On compare ta tasse avec la mienne. C'est pas tout à fait la même. C'est pire. Rien à voir. D'accord, mais là, il n'y a rien à voir. Mais on prend une verte comme ça, ça sera pas tout à fait la même. Oui. C'est ce qui fait la beauté du truc. C'est pas des tasses qui sont géniques. Il y en a qui sont comme ça aussi. Non, ça, ça sert à rien d'avoir. Sauf que notre potier, ça se dit comme ça. Avec un grand P. Le potier, les gars. Son four. Son four asointé. Ce qui fait que ça nous a sorti des mugs, les gars. C'est des mugs pépites. Il y en a combien ? Il y en a une vingtaine, je crois. Il y en a une trentaine. Il y en a 200 environ classiques. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Il y en a dans les 250 classiques. Et il y a une trentaine de mugs pépites, les gars. Regardez ça. Les mugs sont ovales. Ovales un peu, ouais. Tu vois ? On dirait un crâne. Ouais, un petit peu différent, mais ça tend vers l'ovalité. Moi, j'aime bien, ouais. Et tu sais, au début, on était là en mode, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces mugs et tout ça. Et avec le bon Malo et même tout le monde ici présent, on s'est dit, mais les gars, mais c'est un délire ces mugs. C'est une édition ultra limitée. Bah ouais. C'est toute la beauté de l'artisanat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une autre page et on va mettre les mugs ultra limités ovales pour tous ceux qui veulent avoir des mugs ovales. Voilà. Parce que comme tu disais, je pense que c'est plus facile de boire avec. Bec verseur, genre. Bah oui, bec verseur. Ils sont à combien ? Tous à 30 euros. Tous tous. Même les ovales. C'est des éditions limitées. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à le choper tout de suite. C'est le mec. Mais pas forcément pareil, genre. Oui, c'est ça. Oh, celui-là, il est joli à droite. Venez d'emmenager avec votre copine là. Tous les deux votre petit mug et tout. Ou alors pour les gourmands, si on veut deux en même temps. Ah oui. On a beaucoup de gourmands ici. Ensuite, alors, on a également commencé la recherche pour une personne en alternance. Pour la rentrée de septembre là, donc 2024. On va rechercher un poste sur plutôt du chef de projet événementiel. Donc voilà, on a déjà rencontré quelques personnes. Si pour le coup, vous êtes aussi concerné par une alternance idéalement en master, ou en tout cas en Bac plus 4, Bac plus 5, sur ce domaine là, n'hésitez pas sur le site. Vous pouvez proposer votre CV sur le formulaire de contact. Je sens que, encore une fois, je vais regretter d'avoir dit ça parce que je vais me retrouver avec 300 mails à traiter. Tant pis, voilà, il faut trouver la perle rare. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on a un projet, un nouveau projet éditorial avec Florent Gorge. Étant donné le succès de l'encyclopédie, on n'allait pas s'arrêter là. Je vous tease un petit peu ce projet, mais j'en dirai pas plus parce que Benoît vous le fera découvrir dans quelques jours. On a rencontré aussi différents partenaires, à la fois pour la partie musée et à la fois pour la partie village japonais. C'est toujours pareil. Tant que rien n'est signé, on peut pas forcément vous donner de nom. Mais en tout cas, on a de très très beaux partenaires qui s'annoncent. Et franchement, dès que tout sera signé, on vous expliquera tout, on vous montrera tout. Et je pense que vous aurez encore plus hâte que nous que le projet sorte de terre. Dernière chose, donc c'était la journée d'hier. Une journée qui a été éprouvante, très physique et franchement fatigante mentalement puisque c'était la première fois pour moi que je faisais une interview aussi longue. Avec Benoît, on a donné une interview de trois heures. Deux personnes qui sont donc Gemu Oni de la chaîne Life is a Video Game et Retropolo de la chaîne Retropolo. Ils nous étaient quand même reprochés de beaucoup avoir communiqué auprès de la communauté Ici Japon, mais très peu en dehors. Et c'est vrai qu'avec du recul, en fait, on a donné quasiment toutes les infos en vidéo. Mais pour les personnes qui regardent pas les vidéos, c'est vraiment extrêmement dur de trouver les infos et de pouvoir avoir une vraie idée de ce qu'est le projet. Donc voilà, on s'est prêté à l'exercice. Gemu et Polo sont vraiment deux personnes adorables. Donc on a passé un très bon moment le soir. On a rencontré plusieurs associations de rétro gaming pour voir justement s'il pouvait y avoir des synergies entre elles et nous, pour expliquer un petit peu plus le projet. Et franchement, très agréablement surpris parce qu'on s'attendait aussi à... On avait eu vent de certaines remarques plutôt négatives. Et finalement, tout le monde était vraiment super sympa. Ils ont accueilli le projet avec vraiment beaucoup de bienveillance. C'était vraiment très cool et on a hâte de pouvoir échanger à nouveau avec eux. Donc je pense qu'on va profiter aussi des prochaines venues de Benoît en France pour rencontrer un petit peu la communauté de rétro gaming et voir comment on peut inclure toujours un peu plus ces personnes-là. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur ces deux semaines-là. Là, il va y avoir encore pas mal de nouveautés sur les trois prochaines semaines. Donc on vous tiendra au courant. Pareil, Benoît revient en France dans trois semaines. Donc je pense qu'à la fin de cette période-là, on vous referait un petit récap. Mais franchement, ça avance plus vite maintenant. Puisque le plus long, c'était de choisir vraiment l'architecte, le cabinet comptable et l'avocat. Maintenant qu'on a ça, on déroule sur le reste. Donc voilà. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada